Yoho ! Sur le dos, à part que celui-ci se soit blessé en tombant du toit d'une maison qui était visiblement un peu vermoulu, et du coup on va devoir traverser un nombre effarant d'environnements pour ramener notre frère, on ne sait pas trop où, et malheureusement, pour une raison qu'on découvre un petit peu au fil de l'aventure, il y a visiblement des hommes qui sont mal intentionnés, qui essayent de récupérer les enfants, alors on ne sait pas vraiment pourquoi, on a vu une zone un peu bizarre où ils étaient dans des sortes de tubes géants. Bon, on nous rapproche un petit peu d'inside d'ailleurs, et du coup il va falloir réussir à progresser, et le jeu va avoir un certain nombre de phases de réflexion qui vont nécessiter, qu'on dépose généralement notre frère dans la lumière, il n'y a qu'ici qu'il accepte d'être déposé, afin de trouver une façon de libérer la route devant nous pour pouvoir passer avec lui. Lorsqu'on ne l'a pas sur le dos, on va pouvoir courir beaucoup plus vite et sauter beaucoup plus haut, donc ici notamment par exemple je peux atteindre cette zone, cette plateforme qui n'était pas disponible auparavant, à une hauteur qui n'était pas accessible je veux dire auparavant, donc par exemple je vais pouvoir ici accéder à cet endroit, baisser l'interrupteur, qui va nous permettre d'aller récupérer le frérot, comme ceci. Alors c'est une zone que je n'ai pas faite celle-là, donc je ne la connais pas encore, je la découvre, c'est un peu plus sympa plutôt que rouler sur les énigmes, et de réfléchir un petit peu avec vous, ça montre un petit peu plus de réalisme dans le jeu. Et donc ici il va falloir à nouveau le déposer, on ne peut le déposer que dans la lumière, sinon il refuse, donc cette fois je ne peux plus atteindre en haut, ah si je peux, je ne pensais pas que c'était possible, et du coup il va falloir relever. Du coup on le récupère, et puis on va repasser. Je pensais qu'il faudrait que je passe par en dessous à droite, mais a priori ce n'est pas le cas. Donc ici c'est bon, on peut avancer. Et on va nous proposer toute une série de situations, avec des interrupteurs, des objets à déplacer, des choses comme ça. Et on va découvrir de nouveaux environnements. Avec des scènes bien stressantes, des fois on va se faire courir après, et... Aïe, les chiens ça fait peur. Et des situations dans lesquelles on va pouvoir de justesse leur échapper. Il va falloir que je rentre carrément dans la maison, d'accord. On rentre chez les gens, tranquillement. Alors ici je vais pouvoir m'accrocher au câble électrique, c'est pas du tout dangereux. On va pouvoir grimper sur les échelles, on va pouvoir, pour aider notre frère en général à grimper, quand on est avec lui et qu'on peut sauter moins haut, il va falloir par exemple lui descendre les échelles pour qu'on puisse l'atteindre quand on l'a sur le dos. Atteindre l'échelle. Ce genre de choses... A gauche ? Où peut-il aller ? On peut sauter là ? Oui. On va aller à la maison à droite. Ici il y a une boîte. Alors est-ce que c'est gentil ? Ah, il y a des commandes qui se sont mises en bas. Contrôler le robot. Ah, on peut le faire descendre. Et grandir en taille. Alors je pense qu'il faut remonter en haut parce qu'il y a une échelle. Enfin remonter par là, remonter en haut, oui tout à fait. Remonter en bas. Du coup, qu'est-ce qu'on a par ici ? Bon, c'est pas trop où on va globalement. Il faut toujours aller plus ou moins vers la droite. Et si on peut pas aller à droite, il faut regarder s'il faut monter ou descendre. Là on voit un drapeau qui nous fait penser à certaines choses. Et au contexte du jeu. Du moins le genre de contexte. Et on se retrouve ici. Alors il faut faire attention quand on descend. Parce que malgré tout, on a des dégâts de chute. Donc si on meurt, c'est pas grave. On revient à l'infini. On vit haut en haut, au début du secteur. Là j'ai allumé de la lumière. Tout en haut à gauche. Donc je vais pouvoir poser le petit frère. Sûrement. Et je vais pouvoir sauter à droite pour aller récupérer la corde. Voilà, comme ça. Et lui faire faire des allers-retours. Pour que je sois capable avec le petit frère sur le dos. De récupérer la corde. Allez au prochain. Voilà, comme ça. Chose que j'aurais pas pu faire directement si je l'avais lui sur le dos. Quand la corde était immobile. Donc voilà. On a plein de petites situations comme ça. Ce sera jamais très compliqué. Il faudra un peu analyser la situation. Les situations malgré tout sont relativement variées. Même s'il n'y a jamais quelque chose qui soit, je trouve, particulièrement original. Du moins dans à peu près le quart du jeu que j'ai fait. Donc peut-être que ça vient après. Par exemple la phase avec le robot, je ne l'avais pas eu. Je ne sais pas s'il y en aura une un peu plus intéressante à utiliser. Au-delà de la présentation, on va dire, de la machine et du fonctionnement. Donc si vous avez joué à Inside, je pense. Attention, on me court après. Je ne pense pas que le jeu va spécialement vous intéresser. Parce que je pense que globalement, il est un peu moins intéressant qu'Inside à un certain nombre de niveaux. Par contre, si vous avez envie d'avoir un jeu un peu équivalent, on va dire. Mais en ayant conscience qu'il est peut-être un peu moins fignolé. Je pense que ce monochroma peut être très sympa. D'autant que comme il est sorti il y a un certain temps, régulièrement, il est en réduction. Si vous avez quelques doutes, ça peut être l'occasion de l'acquérir. Au moins que vous l'ayez déjà dans votre bibliothèque. Tiens, c'est bon. On est tranquille. On continue d'avancer. Sachant que le jeu a quelques bugs de collision parfois. Notamment avec les caisses qu'on manipule et des petits problèmes de physique. qui ne sont pas très graves globalement, mais qui font un peu bizarre quand même, de temps en temps. Et du coup, on arrive à une nouvelle section de jeu. À bord de cette montgolfière. Là, je ne peux rien faire. Ah, il ne fallait pas sauter comme ça. Alors, il faut peut-être sauter à droite ? Non. Je pensais qu'on allait peut-être s'accrocher au tuyau, mais a priori, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, on peut sauter comme ça. Je ne savais pas. Donc là, la montgolfière va s'en aller. Ah non, elle va taper. Ouh, ça a mal de se finir, cette affaire. Ah, pas très efficace. D'accord, si je laisse appuyer, ça monte. Si je relâche, ça tombe. Ah non, d'accord, ça tombe petit à petit. Du coup, il me faudrait que je passe. Voilà, comme ça. Je ressoute là, hop, pour passer dans l'étape intermédiaire de l'ascenseur. Ensuite, il va falloir que je grimpe un peu. Aussi avec celui-là, quand je fais. Bon, je suis censé le faire. Ça se trouve, il ne faut pas que je grimpe, en fait. Il faut juste que je passe à droite. Non, c'est fermé. Bon, on va s'arrêter ici sur ce passage. Pour l'instant, je ne sais pas. Oh, ça veut dire que pendant que... Ah d'accord, je suis compris. Pendant que je suis en train de faire celui-là. Ah, et en plus, je ne peux pas passer à gauche. D'accord, il faut que je laisse le frère dans l'ascenseur de droite. Waouh, c'est chialé. Je laisse le frère là. Je remonte le truc tout en haut. Et ce que j'ai fait pour passer au milieu, il va falloir que je le refasse pendant que l'ascenseur de droite est en train de tomber. Pour pouvoir, qu'il me serve d'escalier entre l'étage 2 et 3. Sachant qu'en plus, il faut que je récupère le frère. Voilà, il faut qu'il descende un tout petit peu. Voilà, hop. Et là, on passe. Waouh ! Il ne fallait pas se planter. Et puis là, il va falloir à nouveau remonter l'ascenseur pour atteindre l'échelle de gauche. Voilà. Allez, du coup, sur cette énigme résolue, on va s'arrêter. Donc, Monochroma, il coûte 20 euros. Il est disponible sur Windows, Mac, Linux et Xbox One. C'est une petite aventure sympathique. Je crois qu'elle dure 4 ou 5 heures environ. Sans grande originalité, on ne va pas se mentir. Malgré tout, les environnements sont plutôt sympas. Les situations assez variées. Mais le jeu n'a pas grand-chose d'original. Donc, si vous êtes déjà un grand adepte de ce genre de jeu d'aventure en vue de côté, il y a toute grande chance qu'il n'y a absolument rien qui vous surprenne du début à la fin du jeu. Si ce n'est peut-être quelques revirements dans le scénario du jeu, qui pour l'instant est plutôt un petit peu plat, je trouve. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501